Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, si vous avez été présent la semaine dernière. Ravi de vous présenter un petit peu la solution dans le détail. L'idée, c'est de reprendre un petit peu la présentation de la semaine dernière pour vous détailler vraiment certaines petites choses. Et ensuite, comme l'a fait Pierre, vous présenter l'outil dans sa globalité et en ligne pour que vous ayez un maximum de concret, de tangible pour faire votre choix. Voilà. Alors, juste pour vous représenter un petit peu, Coqtrotter, c'est vrai qu'on est une jeune start-up. On est aujourd'hui une dizaine de personnes à travailler dessus. Donc, c'est vrai que moi, je suis originaire du Leberon. Donc, je suis surtout aujourd'hui en région sud, même si on commence à aller un petit peu en Normandie, en Ile-de-France et aussi en Nouvelle-Rhône-Alpes. On commence à aller un petit peu partout. Donc, la petite jeune structure qui a vocation à remettre l'office de tourisme au cœur de l'écosystème local. Comme je vous avais expliqué la semaine dernière, je fais partie de la jeune génération, j'ai eu ce regard critique sur le fait qu'on se détache beaucoup de l'office de tourisme, malheureusement. Et donc, vu la qualité du travail qui est fait, donc vraiment capitaliser dessus, ça nous paraît vraiment important et surtout le rendre accessible à tous. Donc, notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de créer tout un ensemble d'outils qui permet demain à l'office de tourisme d'être présent et d'être incontournable sur le territoire et que n'importe qui qui arrive sur une destination puisse profiter de votre travail, de votre donnée. Donc, c'est vraiment de mettre en place tout un écosystème d'outils, de travail et que tout le monde puisse en tout cas en bénéficier. Voilà un petit peu l'objectif et ce qu'on fait nous au quotidien. Pour vous montrer un petit peu aussi l'équipe, parce que c'est toujours important, on a bien sûr pas mal de développeurs dans l'équipe. J'ai aussi Marie, j'ai Aurélien qui s'occupe un petit peu du sport et de l'accompagnement aussi des socioprofessionnels, parce qu'on est aussi dans une grande partie d'accompagnement, notamment sur la digitalisation des pros. Donc, on est aussi sur tout ce volet-là et donc, on a toute une équipe qui s'occupe du sport et de répondre à l'ensemble des questions des socioprofessionnels. Pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, c'est vrai que comme vous avez expliqué, on parle aujourd'hui de l'accueil en office de tourisme. Nous, ce qui me paraissait vraiment important à la vue, en tout cas du contexte actuel, c'est vrai qu'on est dans un contexte où la documentation papier doit être drastiquement réduite. On a moins d'interactions, notamment avec souvent les brochures, avec tout ce type de support. Et donc, l'idée, ce qu'on s'était dit, c'était réussir à jouer un petit peu avec le digital, créer une petite animation en accueil physique, créer un petit peu des outils, mettre en place des outils digitaux pour apporter un petit peu cette interactivité, ce côté un petit peu immersif avec toujours ce côté très hyper personnalisé. C'est l'objectif. Dans ce que nous, en tout cas, on développe pour un grand nombre de partenaires et d'offices de tourisme, c'est une plateforme qui est entièrement personnalisable, bien entendu, je vais y revenir. Mais cette plateforme, en fait, a la vocation à faire le lien directement avec votre travail sur Happy Day. Donc, en fait, on va construire ensemble une arborescence. Ici, vous avez l'exemple d'une arborescence. Souvent, en fait, on réfléchit par rapport aux besoins de la clientèle en accueil physique, c'est-à-dire souvent, vos questions, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire ce soir, où est-ce que je mange, j'ai envie d'acheter des produits locaux ou au contraire, j'ai envie de partir deux, trois jours, est-ce que vous avez des choses à me proposer ? Donc, on essaie de cibler un petit peu les besoins, les grands besoins d'utilisateurs. Et ensuite, quand on rentre dans chacune des entrées, c'est là où on va pouvoir découvrir toute l'offre qui est présente sur Happy Day. Donc, nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on va se baser, au contraire, sur vos sélections. À l'inverse, un petit peu de pierre. Nous, l'idée, c'est qu'on va construire ensemble cette arborescence. Vous allez, vous, derrière, construire les sélections qui sont en lien avec l'arborescence qu'on aura pensé. Et vu que c'est vous qui l'avez construite, cette arborescence, ça vous permet après très facilement et très simplement, en utilisation, de pouvoir retrouver toutes les informations, de pouvoir conseiller aussi au mieux votre clientèle. Donc, c'est vrai qu'on est vraiment sur cet outil de vouloir faire le lien vraiment le plus profond possible avec Happy Day. Une des forces, ça va être en tout cas l'hyperpersonnalisation, c'est qu'on va pouvoir utiliser des filtres. On a aussi pas mal d'outils, la création de parcours touristiques, on a des stories, on a un moteur d'inspiration aussi pour ceux qui ne savent pas trop quoi faire. Donc, on a pas mal de choses qui vont permettre en tout cas d'animer un petit peu, d'animer l'outil et surtout de proposer à votre clientèle différentes choses. Ce qui est intéressant avec cette plateforme, c'est qu'elle va pouvoir se décliner un peu partout, donc en accueil physique, mais aussi en dehors des murs de l'office de tourisme. Je vais vous en reparler. L'idée, c'est que cet outil peut être utilisé autant sur une bande tactile qui peut être placée en office, autant à l'accueil, on va dire directement au comptoir, vous allez pouvoir vraiment accompagner votre clientèle à créer leur séjour ou acheter leurs activités. Et après, avec des jeux de QR code, on va pouvoir aussi créer une petite animation, créer en tout cas une ambiance dans votre office de tourisme. Alors, si on rentre un petit peu dans l'outil, si je clique ici par exemple dans un journée, voilà un petit peu ce qu'on a. Alors, juste pour préciser, c'est vrai que je vais le dire, c'est pas une application mobile, c'est comme Pierre, comme pour Appli Tour, c'est une progressive web app. Donc, c'est vraiment une… Enfin, c'est un site web, mais qui est pensé vraiment pour le mobile. Donc, c'est autant utilisable sur mobile que sur un ordinateur. Mais c'est vrai que toute l'ergonomie et toute l'expérience utilisateur est spécialement pensée en tout cas pour le mobile. Donc, ici, vous avez l'interface mobile. Par exemple, si on est sur un écran tactile, comme par exemple chez McDonald's, etc., on peut imaginer des grandes interfaces tactiles sur lesquelles les clients, quand ils rentrent, vont pouvoir déjà planifier leur séjour, découvrir tout ce qu'il y a à faire, en attendant qu'ils puissent être pris en charge directement au comptoir. Donc là, sur cet écran, vous avez la page d'accueil quand on clique sur un journée. Donc, ce qui est pratique, c'est que l'Office de tourisme va pouvoir créer ses coups de cœur. Donc, pareil, comme sur Appli Tour, vous allez pouvoir directement retrouver vos incontournables et donc faire la promotion de ce qui est assez sympa à faire sur le territoire. J'y reviendrai après, mais cette partie coup de cœur, elle est très intéressante parce que ça va vous permettre aussi de mieux répartir les flux sur le territoire. Je m'explique. On travaille notamment avec le parc naturel à la régionale du Verdon. Pendant l'été, ils ont des problèmes de sursaturation sur certains sites. Donc, en mi-saison, dans les coups de cœur, justement, ils vont faire la promotion de certains sites qui sont à forte attractivité touristique. Mais pendant l'été, ils vont en profiter pour aussi montrer des itinéraires un peu méconnus ou d'autres choses. Donc, c'est vrai que ce type d'outil, il ne faut pas le négliger parce que ça peut aussi avoir une grande influence. Alors, pourquoi ça a autant une influence ? C'est parce que notre outil, vous allez voir, on va aussi le mettre en place chez les hébergeurs. C'est-à-dire toute la clientèle vous allez pouvoir quand même la capter en hébergement. Et donc, en hébergement, toute cette clientèle que vous ne touchez pas mais qui va quand même profiter de votre travail, à travers les coups de cœur, vous allez aussi réussir à vraiment lisser et orienter les flux sur le territoire. Bon, grosse digression, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Du coup, donc, les coups de cœur, vous avez la main dessus et en dessous, donc ici, vous avez des catégories. Donc, quand vous scrollez, on retrouve en fait les sélections qu'on a pensées ensemble. Donc, si vous voulez, le travail qu'on fait ensemble dès le démarrage, c'est qu'on pense l'arborescence, c'est-à-dire les entrées, c'est-à-dire quelles sont les grandes thématiques, en tout cas les grands thèmes qu'on va mettre en place sur cette plateforme. Il y en a un peu là, c'est certain personnalisable. Ensuite, dans chacune des entrées, en journée, en soirée, etc., on vient penser à nouveau une nouvelle segmentation. Et donc, c'est ces catégories-là qui vont être transformées en sélection. Alors, bien sûr, pour certaines, par exemple, pour où manger ou pour en soirée, donc c'est plus pour l'agenda, donc les fêtes et manifestations, en fait, on va se baser sur les catégories qui ont déjà été définies sur Happy Day. Parce que l'idée, c'est aussi éviter de vous faire faire 50 sélections. Donc, parfois, on va faire des sélections parce que ça a du sens de venir, par exemple, ici, venir cibler les expériences, cibler les activités optiques, cibler, je ne sais pas moi, les activités plein air, etc. Par contre, pour les restaurants, directement, on sait que sur Happy Day, vous avez déjà catégorisé les restaurants traditionnels, les restaurants bistronomiques, etc. Donc, on va utiliser directement les catégories sur Happy Day pour créer les catégories chez nous. Donc, l'idée, c'est vraiment on fait un mix des deux pour vous donner un maximum de liberté et surtout avoir une segmentation qui vous ressemble en fonction de l'offre que vous avez sur votre territoire parce qu'on sait que c'est très hétérogène en fonction des destinations. Donc, c'est aussi ça l'objectif. Vous avez une barre de recherche, ce qui vous permet, vous, très simplement, si vous êtes au comptoir et donc que cet outil est mis en place à votre clientèle, de facilement trouver une activité. Vous pouvez aussi filtrer l'offre par rapport à plein de filtres. Ce qui est assez intéressant, c'est que nous, on va se baser sur les critères internes. Sur Happy Day, vous avez vos fiches, vous les critérisez autant que ça sert et qu'on puisse nous capitaliser dessus pour les passer en filtre. Ce qui fait que, en fait, vous avez la main sur ces filtres. Vous me dites demain, en accueil, on me demande tout le temps qu'est-ce que je peux faire avec mon chien, j'ai un camping-car, j'ai des enfants, j'ai ci, j'ai ça. En fait, ces filtres, on va venir bien les préciser et on va pouvoir les passer ici en filtre. Ce qui fait que, vous, en accueil physique, directement, vous avez les filtres qui sont adaptés et qui sont liés à la critérisation faite sur Epidale. Ou, bien sûr, c'est par rapport à la localisation, ce qui est assez intéressant en fonction de là où habite ou réside, en tout cas, le client et les dates, bien entendu, pour pouvoir personnaliser au maximum l'offre en fonction des dates de séjour du client. Ce qui est intéressant sur notre plateforme, c'est que, vous savez, en dehors de cet outil-là, on accompagne aussi les socioprofessionnels à se digitaliser, notamment, on a un outil de commercialisation qui permet aux professionnels de vendre directement leurs prestations sur notre plateforme. Il y a plein d'autres services, ça, je pourrais le détailler sur d'autres webinaires, notamment la création de sites e-commerce pour les professionnels. Ils peuvent être aussi commercialisés chez les hébergeurs. Il y a plein de choses qui leur sont proposées. Par contre, si vous avez déjà un outil de commercialisation, bien entendu, l'idée, c'est de faire le lien aussi avec vos outils de commercialisation existants. Donc, on est amené aussi, on travaille déjà avec des offices qui ont Alliance Réseau, qui ont Edu et Loa, qui ont d'autres types d'outils. Et donc, on fait le lien directement avec, finalement, l'outil de commercialisation que vous avez à disposition. Je ne sais pas si vous êtes au courant, on travaille avec, notamment, plusieurs CRT sur, on s'appelle ça un méta-connecteur. C'est un gros mot, mais ça veut juste dire que Coctroteur vient venir récupérer les données de commercialisation des outils comme Alliance, comme Eloa, comme Régendo, etc. C'est ça l'objectif. Et donc, ça permet vraiment de faire remonter sur notre plateforme toutes les prestations qui sont commercialisées. Ça marche aussi pour produits boutiques. Ça veut dire que si vous avez du ingénie, vous avez d'autres types d'outils, on va pouvoir aussi faire remonter sur cette plateforme, en tout cas, vos produits boutiques et donc directement les proposer à la vente. Alors, je sais que normalement, en accueil physique, les produits boutiques, vous n'avez pas forcément besoin de les mettre en avant sur cette plateforme, mais chez les hébergeurs, par contre, ce que je vous ai montré tout à l'heure, ça peut avoir du sens. Donc, en tout cas, cette plateforme, voilà un petit peu à quoi elle ressemble. Et puis, quand on vient ici, cliquer sur une fiche d'activité, sur un petit cœur, etc. Derrière, on peut en effet acheter toutes ces activités d'un coup. Donc, c'est un panier unique et c'est ça qui est intéressant, c'est que peu importe si le pro, il est commercialisé chez Cope Trotter, chez un génie ou chez un autre, en tout cas, il y a un panier unique et on peut acheter toutes ces activités d'un coup. Ce que je vous ai mis là aussi, donc pour les filtres, c'est que, alors bien sûr, on va utiliser les filtres sur Rapid A, mais on va aussi, vous avez la main pour créer des filtres additionnels chez nous, d'un instant, ou sur Rapid A, ces filtres-là n'existent pas. Si vous voulez mettre des filtres du style le client, il veut un séjour détente, il veut un séjour insolite, etc., vous pouvez aussi les créer. De toute façon, vous avez la main pour créer plein d'autres filtres, donc tant que vous pouvez le faire, vous pouvez. Après, nous, vraiment, on vous conseille de toujours passer au maximum par Rapid A, parce que c'est ça l'intérêt, c'est que ça profite à l'écosystème et surtout, comme c'est votre base de données, autant la qualifier au maximum. En termes de fonctionnalités, c'est aussi ça que je voulais vous montrer. Donc, on a ici, ici, en bas, vous avez un bandeau « Organiser votre séjour » et donc, en cliquant dessus, le client va pouvoir se construire son séjour touristique sur mesure. Alors ça, ce qui peut être pratique, c'est qu'en accueil physique, vous pouvez vraiment les accompagner à créer leur parcours ou juste leur faire une wish list, donc une liste d'envie et leur envoyer derrière. Donc, c'est la partie création de parcours. Donc, vous mettez ici les petits cœurs et donc, directement, en cliquant sur « Organiser votre séjour », on fait une proposition de séjour sur mesure. Donc là, c'est une petite intelligence artificielle qui tourne et qui permet bien entendu pour éviter d'arriver dans un lieu qui est fermé. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Ou au contraire, on prend aussi en compte les conditions météo, on est en train de prendre en compte les pics d'affluence comme je vous disais avec le PNR du Verdon pour aussi mieux répartir les flux quand les zones sont un petit peu surchargées. Donc, voilà des petites optimisations qui sont faites. Et donc, le client, il a en fait, jour par jour, le détail de ce qu'il peut faire. Alors, il n'est pas obligé de le suivre, mais ça permet vraiment d'avoir une idée de tout ce qui était sympa à faire sur le territoire. Vous voyez en plus, chaque jour, en fonction de là où vous êtes, on vous propose de mettre en favori des restaurants et des manifestations culturelles, donc des fêtes et manifestations. Ce qui fait vraiment, vous avez votre parcours touristique, bien sûr, il est exportable en PDF. Vous pouvez vous y revenir tant que vous voulez. Vous pouvez le partager aussi à vos amis. Donc, ça vous fait vraiment un outil que une fois, enfin, pendant la préparation du voyage, vous savez, vous pouvez préparer votre parcours. Et une fois que vous êtes sur place, vous pouvez y revenir tant que vous voulez. Vous pouvez acheter vos billets une fois que vous êtes sûr que vous faites ce musée ou par exemple, les grottes de glace, etc. Donc, c'est vraiment assez interactif et assez ludique. Donc, c'est assez intéressant. Ensuite, comme outil aussi d'animation, donc ça, c'est plus pour les offices de tourisme, donc pour vraiment créer du contenu. Donc, je l'ai exprès, je ne l'ai pas présenté ici, mais en fait, au-dessus des coups de cœur, vous avez en fait un bandeau, un bandeau pour les stories. Alors ça, c'est extrêmement puissant. C'est que demain, on va vous permettre de créer du contenu et notamment des choses packagées, déjà des choses toutes faites. C'est vrai qu'on se rend compte de plus en plus, j'ai pas envie de me prendre la tête, je ne sais pas quoi faire. Et bien là, c'est l'occasion de le faire. Donc, c'est-à-dire des stories, alors ça peut être autant, si jamais vous travaillez avec des influenceurs, vous faites des campagnes, je ne sais pas, avec un drone ou des choses comme ça, vous pouvez aussi les mettre en avant. Ce qui fait que le client, quand il arrive sur cette plateforme, de suite, il a du contenu, c'est assez sympa, assez immersif. Et donc, ça vous permet, on va dire, de promouvoir aussi vos contenus vidéo ou d'autres contenus. Mais sinon, à côté, vous pouvez créer des stories, par exemple, mon escapade sur deux jours. Et donc là, vous allez créer ça sur notre back-office. Et donc, vous allez créer une succession de photos qui montrent, voilà, jour 1, vous faites ça, vous faites ça, jour 2, vous faites ça, vous faites ça. Et à la fin de la stories, en fait, le client, il peut soit acheter, en fait, il va pouvoir tomber directement sur un parcours déjà tout préconçu. C'est-à-dire qu'à la fin de la stories, il peut cliquer sur un bouton et accéder à ça, à un parcours. Donc, sur ce parcours, il a déjà le parcours préféré en fonction de ce que vous avez présenté dans la story. Et en fait, le client va pouvoir acheter ces activités déjà tout préconçues, tout préfètes. C'est vrai que c'est assez sympa. Et vous pouvez mettre tout type de contenu, des activités, des restaurants, des produits, du terroir, enfin, vous pouvez vraiment mettre un petit peu tout ce que vous avez envie. C'est ça aussi la force de l'outil. Voilà un petit peu pour les fonctionnalités. Alors, je ne vais pas tout vous présenter parce qu'il y en a beaucoup, mais voilà un petit peu les choses qui sont assez fins et sur lesquelles, en tout cas, on peut, vous pouvez apporter un petit peu une petite touche, en tout cas, interactive, un petit peu sympathique. Alors, maintenant, je vais présenter la plateforme puisque c'est ce que je vous proposais de construire, c'est comment cette plateforme elle va s'intégrer en fait dans votre écosystème de travail et comment vous allez pouvoir l'utiliser. Ce que je veux en tout cas vous rassurer, c'est que cette plateforme elle est là, mais en tout cas, elle n'a pas vocation à remplacer tout votre écosystème de travail en complément justement pour aller toucher soit de la clientèle que vous n'avez pas, notamment en hébergement, ou alors au contraire toucher via d'autres canaux finalement, une clientèle que vous avez déjà mais avec des choses un peu plus interactives, un peu plus sympathiques. Alors, en accueil physique, donc nous, ce qu'on a pu faire avec plusieurs offices de tourisme, c'est qu'en accueil physique, notamment pour remplacer aujourd'hui, alors ça on a fait surtout l'année dernière, pour remplacer un petit peu la documentation papier vu qu'on ne peut pas toujours récupérer de la doc, c'est que vous avez des stands, donc des stands bien définis, donc le stand sport vélo, le stand randonnée, le stand d'activité de plein air, etc. Donc sur ces stands-là, ce qu'on vous propose, c'est de pouvoir mettre en place un petit visuel sympa qu'on travaille bien sûr avec vous, on vous fait des propositions à chaque fois sur mesure, et donc vous avez un petit QR code. Donc ce QR code, il permet quoi ? la clientèle qui arrive et qui se dit ok le comptoir il est plein, je vais faire un petit tour, et donc en fait en découvrant vos différents stands, l'intérêt c'est que en flashant le QR code qu'il puisse directement arriver sur du contenu qui soit directement adapté ici. Si j'arrive moi sur mon stand vélo par exemple, je vais flasher ce QR code, et ce que nous on va pouvoir faire, c'est vous créer en fait un lien, donc en fait on va renvoyer le client vers cette plateforme, on va leur renvoyer directement l'offre vélo qu'on aura référencée ensemble. C'est-à-dire ici vous avez une catégorie vélo, donc ici vous avez toute l'offre vélo, en fait le client va directement l'envoyer sur la plateforme, directement sur l'offre vélo. Ça peut être une solution assez simple pour dire au client vous avez donc, on vous montre ici en tout cas un petit peu tout ce qu'il y a à faire sur le territoire et pour retrouver toute l'offre et facilement avoir du contenu, parce que ce qui peut être sympa aussi c'est quand je clique ici sur une offre vélo, j'ai directement le parcours en PDF, j'ai des documents additionnels qui font le lien avec Happy Day notamment, et donc ça peut permettre au client d'avoir déjà des documents et d'avoir des choses en tout cas à télécharger ou à avoir. Donc sachez que ça on peut le faire pour un stand on va dire de manière générale, mais on avait fait aussi avec un office de tourisme, vous avez fait donc un petit, qu'on appelle ça un petit encar avec 4-5 prestataires touristiques, en fait chaque prestataire touristique avec son QR, avec son QR code, ce qui faisait qu'en flachant le QR code on tombe directement sur l'affiche, quand on clique sur les groupes de glace, on tombe directement sur l'affiche du professionnel en question, ce qui fait que vous pouvez vraiment cibler un professionnel et directement en flachant le QR code, le client peut acheter son activité directement sur son téléphone. Ça peut être assez simple. Donc ça, c'est créer un petit cas, en tout cas, une petite ambiance et donc permettre en tout cas d'avoir un petit peu partout des QR codes et apporter du contenu très ciblé à votre clientèle touristique. Voilà, donc une des premières solutions. Ensuite, ce qu'on s'est amusé à faire avec certains offices de tourisme, c'est créer vraiment des nouveaux produits parce qu'on sait que ça peut faire la différence. Alors, vous avez l'exemple ici des cartes postales, on peut le faire pour plein d'autres choses. Pourquoi une carte postale ? Parce que c'est vrai qu'une carte postale, ça peut être assez pertinent. L'idée d'une carte postale, c'est qu'on puisse retrouver ici le QR code. C'est-à-dire que le client qui va acheter cette carte postale, donc il va l'envoyer, celui qui la reçoit, donc sur la carte postale, il va pouvoir flasher le QR code s'il a envie de découvrir le territoire. Donc, bien sûr, il faudra prévoir un petit message un petit peu sympa pour inciter les gens à flasher le QR code. Et en flasher le QR code, on tombe directement sur la plateforme du territoire. Ce qui fait que ça peut donner aussi envie à la clientèle de venir sur notre destination parce qu'indirectement, on lui a poussé du contenu. On peut imaginer déjà des stories avec justement un drone, une vidéo d'un drone, déjà des escapades tout préfaites. On peut se dire, bon, OK, moi aussi, je vais faire un petit week-end. C'est assez sympa. C'est vraiment créer aussi du dynamisme et venir remettre un petit peu une touche sur une clientèle que vous n'êtes pas forcément encore. Mais voilà, c'est créer tout un ensemble d'outils et de choses pour animer un peu aussi votre clientèle. Donc, ça, c'était un deuxième sujet qui était assez intéressant. Chose qu'on a faite notamment là pour le confinement de ce mois-ci, donc d'avril. Donc, les offices de tourisme qui malheureusement venaient à fermer, ce qu'on s'était dit, c'était, bon, parce que on s'en est rendu compte, beaucoup d'offices l'ont vu. Beaucoup se sont quand même présentées aux portes des offices de tourisme, mais souvent, ça manquait un petit peu d'informations où ils n'avaient pas forcément d'outils pour facilement aussi retrouver l'ensemble des infos. Donc, ce qu'on s'était dit, c'était, on a fait une affichette un petit peu importante à zéro, donc qui est placardée en tout cas sur les vitrines de l'office ou pour certains qui ont déjà des tablettes soit en extérieur, soit en intérieur, mais on le voit de l'extérieur, vous pouvez venir afficher ce visuel-là et mettre directement le QR code, pareil, le QR code qui renvoie vers la plateforme du territoire. Donc, pareil, il faut jouer un petit peu sur les mots pour vraiment inciter la clientèle à flasher. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu qu'on avait eu quand même beaucoup de flashs et donc, ça permet à cette clientèle de se dire, bon, l'office est quand même fermé, mais ce n'est pas grave, j'ai quand même un lien avec lui et je peux tomber sur cette plateforme, acheter des activités, même si tout est fermé en soi, mais bon, on peut retrouver toute l'offre vélo, l'offre randonnée, etc. Chose que je ne vous ai pas dit, c'est que cette plateforme, en fait, vous pouvez en avoir plusieurs en parallèle, c'est-à-dire qu'on travaille avec l'office de tourisme de mots, ils ont une plateforme pour toute l'année, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'ils ont une plateforme où ils se sont dit, ben là, cette plateforme-là, on va mettre tout ce qu'il y a à faire de manière générale tout au long de l'année. Mais selon les saisons, l'office de tourisme a décidé de faire des plateformes thématiques. Là, on leur a fait une plateforme dédiée pour le printemps, on va leur faire une session de trucs pour aussi l'été, etc. On leur a fait une plateforme dédiée pour Noël, on a tourné toutes les choses autour de Noël. Donc, ça vous permet aussi de venir cibler un peu votre clientèle, adapter finalement l'offre aussi en fonction de la clientèle qui est sur place et donc, ça peut vous permettre aussi d'apporter cette petite touche aussi d'interactivité et de personnalisation. Vous pouvez aussi avoir plusieurs plateformes à disposition et ces plateformes, vous les mettez en ligne quand vous voulez. À certains endroits, vous pouvez mettre une plateforme ou une autre. C'est ça qui peut être assez intéressant. Quand l'office est fermé, en effet, on peut venir flasher QR code et tomber sur une plateforme, sur une plateforme thématique, sur votre plateforme. Ensuite, ce qu'on a pu développer et expérimenter, alors pareil, ça c'est plutôt pour l'aspect comptoir, c'est-à-dire le client qui déjà a fait un petit peu le tour dans les allées, qui a flasher des QR codes ou qui s'est rendu compte il avait envie aussi d'un conseil un peu plus éclairé. Donc, il peut se joindre au comptoir. Ce qu'on s'était dit, c'était pourquoi pas mettre un deuxième écran. Alors, les écrans, ça ne coûte pas cher. Pour 200 euros, vous avez un écran et donc on le branche à votre ordinateur et ce qui fait que tout ce que vous faites sur votre ordinateur, le client va le voir. Donc, vous pouvez imaginer notre plateforme sur cet écran et vous, de l'autre côté, vous posez des questions, vous demandez les dates de séjour, la localisation, ce qu'ils ont envie de faire et donc vous pouvez très facilement avec votre client finalement lui créer un parcours, lui montrer des choses déjà toutes préfaites. Vous pouvez lui faire une wish list, c'est-à-dire juste des cœurs et vous pouvez après derrière lui envoyer par mail ou par SMS la liste d'envie s'ils n'ont pas envie de s'embêter avec un parcours touristique. Ça devient assez sympa et donc très facilement vous jouez à votre donnée puisque c'est vous qui avez construit la reconnaissance et derrière, vous pouvez en effet créer du contenu, leur envoyer du contenu, etc. Donc, voilà une des solutions qui marche très bien aujourd'hui, c'est la partie écran. Et donc, pour la partie paiement, parce que c'est vrai que ce que je vous explique tout à l'heure, c'est que pour la partie paiement, quand on est ici sur des QR codes, tout se passe sur le téléphone du client, bien entendu. Pareil pour les cartes postales, pareil ici pour la partie office de tourisme fermée, mais quand on est sur un écran pour la partie paiement, soit en effet, il y a un TPE à côté, ce qui fait que depuis l'interface, le client va pouvoir procéder au paiement sur le TPE, soit en tout cas, on a aussi développé ça et je vais vous montrer ça tout à l'heure, le client peut décider de payer directement sur son téléphone ou de payer via un lien qu'on lui enverra par SMS. Il y a plusieurs solutions qui sont possibles. Ça, c'est des choix que le client disposera. Voilà un petit peu tout ce qu'on peut proposer et faire en accueil physique. Après, c'est vrai qu'on a énormément d'idées, donc on peut faire aussi plein d'autres choses, mais voilà un petit peu ce qui peut être proposé. Ce que je vous disais, la plus grande force aussi de cet outil, c'est qu'on va plus loin que finalement les murs de l'office de tourisme, c'est qu'on va même en hébergement. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on sait, malheureusement, il y a une personne sur dix qui se déplace en office et les neuf autres, ils sont conseillers en hébergement. Là où on se dit, il y a un intérêt pour avoir aussi le conseiller éclairé en hébergement, il faut développer des outils. Ce qu'on s'est dit, c'est capitaliser sur cette plateforme finalement qui est en fait votre plateforme, la vitrine de votre destination et comment faire finalement pour la mettre à disposition en hébergement. Là, ce que je vais vous présenter, c'est quelque chose de très simple qui peut être proposé à vos hébergeurs. Après, on a des outils qui sont beaucoup plus poussés avec une conciergerie digitale, avec des choses qui sont très poussées pour certains hébergeurs qui vont aller beaucoup plus loin dans l'expérience touristique. Sinon, pour la plupart de vos hébergeurs, que ce sont les meublés, les locations saisonnières, ceux qui font du Airbnb, tout cela, on peut leur proposer de leur donner un petit visuel bien travaillé, donc plastifié notamment pour que ça puisse être facilement en tout cas nettoyé à chaque passage, etc. Donc, cette année, c'est vrai que vous n'avez pas forcément donné beaucoup de documentation, mais ce qu'on peut imaginer, c'est donner juste un petit visuel, un seul, bien travaillé, plastifié, etc. avec le QR code. Bien sûr, tout est personnalisable. On a pour des offices de tourisme, on a fait des visuels en tout cas sur mesure. Et donc, l'idée, pareil, en flashant le QR code, le client, il va pouvoir découvrir tout le territoire. J'ai eu beaucoup de retours au début d'office de tourisme qui était un peu sceptique. Il se disait, non, mais attends, le QR code, il y a des petits flashs, ça, etc. Alors, je suis d'accord que dans la rue et dans la vie de tous les jours, quand je me balade en ville, on voit des QR codes de partout, personne ne va les flasher parce qu'on n'est pas dans le besoin. On ne ressent pas le besoin là-dessus de flasher un QR code qui va nous amener sur je ne sais quelle information. En tout cas, par contre, quand moi, j'arrive dans mon hébergeant, j'arrive dans mon Airbnb, dans ma chambre d'hôtel, dans ma chambre d'hôtel, la première question que je me pose, c'est qu'est-ce que je vais faire demain ou qu'est-ce que je prévois de faire ? Sauf si je suis un grand prévoyant et j'ai déjà planifié tout mon séjour. Mais là, on est devant dans le cadre d'un besoin et le client, tout ce qu'il cherche, c'est avoir ce conseil éclairé. Il va d'abord demander bien sûr à l'hébergeur, mais l'idée, c'est aussi de pouvoir lui donner facilement accès à un outil où il va pouvoir tout retrouver. C'est ça l'objectif de cet outil, enfin de ce petit visuel-là, c'est qu'en flashant le QR code, on va pouvoir le renvoyer directement vers la plateforme du territoire. Là, de cette manière-là, on arrive à le capter, il va pouvoir planifier son séjour, acheter ses activités et indirectement, on va essayer de pousser au maximum à aller vous rencontrer et aller finalement en accueil physique aussi. C'est ça l'objectif. Voilà une solution très, très simple. Après, comme je vous disais, on va aller beaucoup plus loin avec certains hébergeurs pour digitaliser complètement leur accueil. C'est une autre solution qu'on a découvert. Ce qui nous intéresse, c'est que justement toute cette clientèle qu'aujourd'hui, on a du mal à capter, on va pouvoir la capter. On va pouvoir aussi la comprendre, l'étudier et justement mieux adapter aussi l'information qu'on leur pousse. C'est ce que je vous montre là. Juste pour finir, quand le client il flashe le QR code alors que ce soit en hébergement ou même en office de tourisme ici, on va lui proposer une petite pop-up quand il flashe le QR code pour lui dire est-ce que tu veux mettre en favori le site internet ? Ce qui fait que s'il dit oui, vous avez ici l'exemple pour le pays de mots avec qui on travaille, ça va venir en fait créer un signé ou un raccourci sur l'écran du téléphone du client. Comme s'il avait téléchargé une application mobile et l'objectif derrière c'est que vous allez pouvoir pousser du contenu, pousser de faire des campagnes de notification. Pareil, comme on l'a vu tout à l'heure avec Capitour, l'idée c'est d'apporter des informations quand le client justement il a fait une activité mais d'un coup elle est fermée ou d'un coup il y a eu un souci donc c'est pouvoir pousser du contenu mais c'est pour vous aussi un moyen de leur dire ce soir il y a telle activité, il y a tel événement, il y a telle chose, il y a telle chose et donc créer vraiment une interaction pendant le séjour avec le client. Donc ces campagnes de notification et des campagnes pour ceux qui ne sont pas sur place ou pas c'est plus des notifications marketing pour pouvoir les inciter à revenir sur le territoire. Pour ça je pourrais y revenir c'est assez intéressant et ça vous permet justement de tisser un peu le lien et d'avoir vraiment l'office de tourisme comme on le dit là dans la poche de tous les touristes pour vraiment toucher au maximum votre clientèle. Une fois qu'on a fait tout ça c'est à dire que en tout cas vous avez donc on a construit ensemble cette plateforme qui est vraiment liée et dédiée à Pidae on a mis en place toute une animation en accueil physique soit à travers des QR codes à travers le double écran donc simplement sur le comptoir ou avec des tablettes directement en accueil et ensuite la partie hébergement l'idée c'est que demain c'est de vous donner des outils pour mieux comprendre sa clientèle qui est sur place. Alors ça comment on fonctionne ? L'idée c'est que vous avez ici l'exemple d'un office de tourisme c'est que vous allez pouvoir avoir donc une plateforme de statistiques sur laquelle vous allez pouvoir tout retrouver et mieux comprendre ce qui se passe en termes de retombées pour les professionnels parce que c'est ça aussi de nous l'intérêt c'est faire comprendre à vos pros que vous jouez un rôle central et que vous leur apportez énormément de visibilité de trafic et potentiellement de chiffre d'affaires. Alors juste pour vous expliquer donc là vous avez l'exemple de Portes du Ventoux l'idée c'est que vous ayez donc des statistiques sur votre écosystème donc l'écosystème c'est vous plus les hébergeurs c'est-à-dire vous avez combien de visiteurs qui se sont connectés sur la plateforme donc avec vous plus les hébergeurs combien de fiches apidées ont été visionnées combien de parcours touristiques ont été créés et combien d'activités vendues et en dessous vous avez le détail de la plateforme en office de tourisme que ça a généré et ce que ça a permis de faire donc c'est ça qui est assez intéressant c'est que vous avez les deux façons de voir et en dessous vous avez le détail des socioprofessionnels c'est-à-dire que vous êtes capable demain de dire à chaque sociopro regarde avec tout ce qu'on a mis en place tout l'écosystème de promotion qu'on a mis en place notamment avec les hébergeurs on vous apporte tant de visibilité tant de personnes sont rentrées dans ta fiche apidée pour réserver tant de chiffre d'affaires etc. donc c'est vraiment un outil assez intéressant pour vous rendre complètement légitime crédible aux yeux de vos sociopro nous on a certains offices ce type de statistiques c'est un argument pour avoir des cotisants supplémentaires et on a même des offices de tourisme qui nous ont dit ben voilà parce que les pros voulaient être référencés sur cet outil parce que du jour au lendemain ils sont référencés à l'office référencés chez les hébergeurs etc. et bien ils ont envie d'être cotisants à l'office de tourisme donc c'est vrai que ça peut être un élément qui peut un petit peu tout déclencher donc ça c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément la partie statistique parce qu'on est convaincu qu'il y a un vrai enjeu derrière en termes de connaissances clients sur votre destination ou même par rapport à l'offre que vous allez promouvoir donc il y a énormément de choses qui peuvent être pertinentes à étudier et à comprendre deuxième volet donc ça c'est vraiment le travail qu'on a fait avec le PNR du Verton pardon c'est de pouvoir mieux comprendre la clientèle sur votre territoire donc si je reviens sur la plateforme si vous vous souvenez on a mis des filtres et donc les filtres sont liés soit à des critères qui sont liés à votre saisie sur ApiDare soit directement des moods ou plein d'autres filtres donc l'idée c'est de capitaliser justement sur ce que fait la clientèle en fait sur cette plateforme pour mieux comprendre ses aspirations ses envies ses besoins et avoir vraiment tout ce type d'informations de manière anonymisée pour vous mieux comprendre en fonction de la saisonnalité en fonction de chaque mois même quel type de clientèle vous avez sur place et quel type d'offres vous devez leur faire remonter donc c'est aussi un moyen pour vous demain d'adapter vos campagnes de communication vos campagnes de marketing et d'avoir un vrai impact parce que vous connaissez la clientèle qui vient habituellement sur le territoire donc si je reviens sur la slide donc cette partie business intelligence donc on est capable de vous dire donc ici en haut vous avez un curseur vous pouvez mettre le mois de juin les sept derniers jours l'année dernière vous pouvez mettre ce que vous avez envie et donc toutes les informations se mettent à jour et donc on est capable de vous dire sur le mois de juin vous avez une clientèle qui est plutôt aventure détente et écotourisme voilà imaginons et voilà donc les activités qui ont été les plus visionnées donc ça c'est les premières briques qu'on vient apporter bien sûr il y a d'autres il y a d'autres briques qui peuvent être qui peuvent être ajoutées notamment la partie filtre si ceux qui viennent avec des animaux ceux qui viennent avec un pink ceux qui viennent avec des enfants en fait on peut vous faire remonter un petit peu tous les indicateurs qui vous sont pertinents et ça ça permet quoi ? ça permet alors deux choses ça permet ici notamment pour le PNR du Verdon de se dire oula cet itinéraire rando par exemple le sentier de la Martel qui est assez connu et reconnu en basse saison ça vaut le coup d'en faire la promotion parce que finalement on n'a pas tant de vues tant de clics que ça donc on se dit pour l'instant c'est pas encore saturé mais à partir de juin, juillet où on voit que c'est complètement saturé et que beaucoup trop de monde en tout cas le regarde et décide de l'ajouter dans son panier etc on va se dire en fait l'idée c'est peut-être aussi de jouer sur les coups de cœur c'est ce que je parlais tout à l'heure c'est à dire que ici on va pouvoir faire aussi la promotion d'autres choses de choses qui sont moins connues et donc de venir un petit peu réussir à lisser les flux sur le territoire alors il y a deux logiques il y a la partie coup de cœur donc comme ça mais ici dans chaque catégorie il y a aussi un ordre ici d'affichage et donc c'est nous on peut jouer aussi là-dessus c'est à dire on a un système de favoris ce qui fait que dans chacune des catégories vous pouvez mettre en favoris des fiches des fiches à fidèles ce qui fait qu'on a un double une double possibilité à travers les coups de cœur et les favoris de venir influencer la clientèle sur ce qu'elle peut faire sur le territoire et donc on s'est rendu compte avec le PNR parce que ce type d'action permet in fine en fait de un petit peu mieux répartir les flux et de se dire bon ben voilà ces zones qui ne sont pas encore connues on arrive un petit peu à les faire connaître et ça c'est possible parce qu'en office il y a cet outil qui est mis en place mais aussi en hébergement et en fait tout cumulé on arrive à toucher une clientèle assez importante donc ça c'est le premier volet c'est donc adapter un petit peu les flux sur le territoire et avoir donc cet impact notable justement vous êtes investi dans l'écotourisme dans le tourisme plus responsable c'est l'occasion aussi de jouer un petit peu sur ce sujet deuxième volet c'est ce que je vous dis c'est on va dire avoir une influence sur vos campagnes de communication et vos campagnes de marketing pourquoi ? parce que là en fait ces outils là vous permettent de vraiment comprendre dans la perfection les besoins de votre clientèle vous savez exactement que sur le mois de juin vous avez une aventure enfin vous avez une clientèle plutôt sportive ou l'aventure plutôt détente donc vous savez exactement sur quel type d'activité vous devez communiquer vous savez exactement ce qu'attend la clientèle sur votre territoire donc ça pour vous pareil sur la plateforme première chose que vous pouvez faire c'est ici l'ordre des catégories vous savez je ne vous l'ai pas dit c'est aussi personnalisable c'est-à-dire que vous pouvez dire ok quand le client va scroller on va déjà lui mettre tout ce qui est lié au bien-être tout ce qui est lié aux activités aventures etc donc vous pouvez déjà un petit peu adapter le contenu de la plateforme et c'est même mieux que ça c'est-à-dire que vous pouvez de la même manière une fois que vous connaissez ça vous communiquer sur justement des activités qui sont en lien avec les besoins et les envies d'autres clientènes c'est ça aussi l'objectif c'est de vous apporter le maximum d'outils pour mieux la comprendre et mieux entendre ces besoins voilà donc là vous avez mon numéro donc bon là c'était encore la présentation un petit peu donc en tout cas un peu théorique donc dans le sens j'essaie d'être le plus concret possible avec ces visuels-là alors Lucie je ne sais pas si j'ai des questions mais sinon je peux vous faire la présentation donc la présentation donc en ligne directement alors je vais repartager mon écran je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran ou pas alors Nicolas on voit toujours ton écran il reste 10 minutes donc n'hésitez pas aussi à poser vos questions et puis sinon Nicolas tu peux enchaîner s'il n'y a pas de questions je vais vous montrer du coup quelques plateformes en ligne alors j'en ai deux il y en a deux enfin là j'en ai pris deux si vous avez besoin d'autres exemples je pourrais vous envoyer d'autres offices de tourisme avec qui on travaille là vous avez alors ce que je veux dire c'est qu'il y a aussi la page d'accueil qu'on personnalise et qu'on fait en fonction de vous c'est vrai que celle-là est assez sympa parce que l'office de tourisme était assez investi dans cette page d'accueil donc ce que je vous disais dès le départ c'est qu'on a une segmentation ici de la donnée qui est pensée avec l'office de tourisme donc elle est entièrement personnalisable et elle peut s'adapter en fonction un petit peu soit aussi de la saisonnalité ou de plein de choses et comme je vous disais l'important c'est de se dire ok le client quand il arrive qu'est-ce que je fais aujourd'hui ce soir où est-ce que je mange je veux des séjours packagés je veux plutôt des produits du terroir des producteurs, des artisans et bon eux ils ont fait un focus bien-être pourquoi ? parce que c'est une destination qui est thermale et donc avec énormément de contenu sur le bien-être et la clientèle comme on le sait à travers aussi les statistiques qu'on leur a montré c'est qu'il y a une grosse grosse part de bien-être ce qui fait que forcément ils ont dédié une huile entrée quand on clique sur en journée on retrouve un petit peu ce que je vous ai montré donc ça c'est la version ordinateur donc eux pour l'instant n'ont pas mis des coups de cœur parce que pour l'instant en plus avec le confinement dernier ils n'ont pas forcément tout remis en place donc on a les activités de plein air donc ce qui est intéressant sur cette plateforme c'est qu'on est sur une page unique c'est-à-dire qu'on n'est pas enfermé c'est-à-dire que je n'ai pas cliqué sur l'activité de plein air je ne suis pas enfermé sur toutes les activités de plein air je suis vraiment sur une page unique où je scrolle où j'ai des activités de plein air ici j'ai un voir plus c'est-à-dire que si vraiment j'ai envie d'aller plus loin dans l'expérience dans l'offre je peux faire voir plus et voir tout ce qu'il y a à faire j'ai des activités nautiques et donc on retrouve toutes les sélections qui ont été pensées par l'office de tourisme donc les randonnées les parcours vélo etc comme je vous ai montré tout à l'heure il y a des filtres donc ici eux ils ont mis l'humeur, la durée il y a de l'accessibilité donc en fait vous avez la main sur ces filtres là ça vous permet vraiment d'apporter une réponse personnalisée et adaptée à votre clientèle c'est ça qui est intéressant et on fait le lien directement avec donc ici tout ce qui est de durée et d'accessibilité c'est le lien avec les critères et ici l'humeur par contre ça a été défini à rentrer chez nous voilà vous pouvez donc bien sûr le budget en fonction du temps des différentes activités donc payantes vous pouvez filtrer ça et pareil la localisation en fonction de là où vous le trouvez donc là vous pouvez mettre aussi si je mets Manos que par exemple vous avez les 10 km là c'est par rapport au dernier confinement donc pour savoir si ce qui peut être fait etc donc ça peut être assez sympa et les catégories ici on retrouve toutes les catégories qui ont été pensées par l'opiste de tourisme vous avez une barre de recherche bien entendu ici pour l'instant il n'y a pas de stories mais bon c'est parce qu'ils n'ont pas encore créé mais c'est des choses qui peuvent être faites et pensées voilà un petit 2 pour cet outil donc toutes les différentes entrées fonctionnent de cette manière là tout à l'heure je vous parlais donc de où manger donc on retrouve pareil les catégories donc définies sur Apple donc ça c'est ça qui est assez intéressant c'est que les catégories sont générées automatiquement par contre ce que je vous montrais tout à l'heure dans une journée alors ça on peut les générer automatiquement si vous voulez qu'on se base sur une catégorie donc transcrite sur Apple même si pour les activités c'est assez rare qu'il y ait une catégorie bien définie mais sinon en fait vous créez des sélections qui sont directement liées à l'offre que vous avez sur le territoire donc on peut les décliner comme vous avez envie c'est ça qui est assez intéressant voilà donc pour cette plateforme si alors celle d'Orange donc eux ils ont décidé d'en mettre que 3 d'entrée donc ils ont mis en journée l'agenda culturel et le marché local alors marché local pour vous montrer un petit peu ce qui est assez sympa ça c'est la suite du marché de Noël qu'on a lancé avec une cinquantaine d'offices de tourisme l'idée c'était de pouvoir en tout cas proposer des produits terroirs des produits locaux mettre aussi un petit peu aider donc les petits commerces à s'en sortir dans les différents confinements et donc là de la même manière on peut retrouver tous les différents produits donc vendus par les paro-pro ou par même l'office de tourisme si vous avez une boutique et donc on retrouve la page d'un produit vous avez la partie click and collect la livraison à domicile vous avez toutes ces choses là là vous avez toute la boutique du professionnel et après vous pouvez acheter directement on a différents choix rentrer sur place par le vendeur ou par Colissimo et donc vous pouvez directement acheter vos produits directement sur la plateforme vous pouvez faire de même avec tout ce qui est prestations touristiques si je vais dans la journée on retrouve les activités payantes le théâtre antique tout ce qui est gratuit bien sûr c'est assez sympa aussi de pouvoir faire la promotion ici vous avez des musées c'est différentes différentes choses et des prestataires touristiques la partie créer votre parcours donc c'est ça que je voulais vous montrer donc quand vous faites créer votre parcours donc il y a deux modes soit c'est le client qui va lui-même créer son parcours touristique soit s'il n'est pas inspiré on va lui poser quelques questions du style qu'est-ce que vous aimez qu'est-ce que vous aimez pas vous êtes seul avec des enfants etc donc ça aussi on le personnalise le formulaire et après derrière c'est notre petite intelligence artificielle donc il fait le travail de créer un parcours touristique en fonction des éléments qui ont été définis si je fais le mode classique donc je peux prendre un bouquin particulier je peux aussi dire que j'ai pas encore mes dates parce que je suis pas encore enfin je sais pas quand c'est que je pars et donc je peux venir donc ajouter des activités pour créer mon parcours touristique donc je vais faire un exemple voilà et quand vous avez fini on vous dit vous avez mis 5 activités dans votre panier et il y a 2 jours de parcours touristique en validant donc on a notre petite moulinette qui permet d'avoir son parcours touristique sur mesure donc là on vous dit jour 1 vous faites ça jour 2 vous faites ça ici vous pouvez renouer votre parcours et donc vous mettez un mot week-end voilà vous pouvez le partager directement à vos amis par email si vous voulez et en dessous vous avez le détail jour par jour de ce qui peut être fait donc on vous dit aussi entre chaque activité comment vous pouvez vous y rendre donc nous des fois on fait la promotion du vélo des transports en commun donc on essaie aussi voilà pareil de la marche à pied en fonction de comment ça se trouve pour aussi apporter cette notion d'intermodalité voilà vous pouvez réserver vos activités vous pouvez aussi télécharger donc le parcours en pdf l'envoyer par mail voilà et donc tout ça en fait bon ça c'est la plateforme qui est en ligne sur les sites à la des offices mais quand c'est un accueil physique finalement vous avez le même type d'outil vous pouvez le partager par mail vous pouvez l'envoyer vous pouvez leur faire acheter directement des billets sur place donc ça peut être assez assez sympa et interactif et puis comme je dis cette plateforme elle peut être autant sur une borne interactive elle peut être sur le comptoir et puis après pour ceux qui sont en hébergement qui cherchent le QR code ils sont sur cette plateforme ça peut être ça peut être en tout cas un vrai plus pour donner de la visibilité à vos socios pro pour décupler un petit peu aussi donc leur leur chiffre d'affaires et leur business donc voilà vous pouvez donc ici modifier et supprimer donc les différentes activités si elles ne vous plaisent pas et donc hop ça recalcule automatiquement donc le parcours touristique ah oui chose que je n'ai pas montré donc dans la journée alors si on n'est pas du tout dans une logique de parcours on peut être aussi dans une logique de wishlist si je mets des petits cœurs donc on crée une liste d'envie c'est à dire que si votre client il se dit non non je n'ai pas envie d'un parcours touristique juste mettez-moi des activités qui sont sympas à faire hop mettez des petits cœurs votre liste d'envie cliquez dessus et donc directement vous pouvez partager la liste donc soit par email à nouveau vous pouvez l'envoyer par email ou sinon ici c'est comme si sur une version une version laptop vous pouvez aussi le partager sur les réseaux sociaux etc voilà là-dessus alors je vais vous montrer parce que ça c'est la version on va dire en ligne pour tout le monde mais on a une version propre pour le comptoir c'est ce que je voulais vous montrer donc ça imaginons donc c'était la plateforme d'orange château neuf du pape donc pour le marché de noël par exemple donc si on prend les produits du marché de noël je ne sais pas si on prend Nicolas tu as envie de conclure s'il te plaît je conclue pardon bon ben je conclue mais c'était juste pour vous montrer en tout cas la partie en office c'était juste pour vous dire que sur la version en office donc c'est-à-dire si vous êtes avec le double écran vous pouvez proposer au client de soit payer directement sur son téléphone s'il préfère le faire ou sinon directement sur l'écran il y a le TPE comme je vous ai expliqué tout à l'heure il y a deux modes de fonctionnement c'est vrai qu'il y a des clients des fois ils me disent non mais envoyez-moi sur mon téléphone parce que là je voulais juste avoir des informations mais si ça m'intéresse je réserve après donc voilà vous allez voir c'est de doubles de doubles informations alors que sur la version en ligne par contre dès l'instant que vous voulez acheter c'est directement sur je vous remontre acheter on est directement sur un formulaire classique voilà moi alors je n'ai eu pas beaucoup de questions alors soit j'ai été très clair ou soit je sais que c'est peut-être un peu endormi mais en tout cas voilà donc voilà un petit peu le mode de fonctionnement si je remonte donc la présentation je vous remets mes contacts et juste pour conclure ben voilà sachez qu'on a beaucoup en tout cas on apprécie beaucoup de travailler sur ce type de sujet notamment comment un petit peu digitaliser l'accueil l'accueil en office de tourisme apporter ces outils un petit peu innovants et un petit peu sympa à penser cette touche un petit peu digitale notamment la partie en hébergement on se rend compte ça décuple complètement la visibilité des professionnels donc voilà donc n'hésitez pas à me contacter s'il y a des besoins notamment pour préparer la saison parce que là on se rend compte il y a très peu de travail finalement pour ce type de déploiement ou d'outils il suffit de faire de penser en tout cas à une arborescence créer des sélections à Pidae la plateforme elle est créée en 24 heures et derrière c'est plein par contre de visuels les deux choses qu'on peut lancer notamment les hébergeurs si vous souhaitez les toucher ça peut être des choses qui peuvent être faites très rapidement on construit l'arborescence on fait une réunion ensemble on construit l'arborescence vous créez les sélections la plateforme elle est en ligne et vos hébergeurs en quelques jours on peut leur fournir le visuel déjà tout préfait et là vous êtes sûr que tous les clients qui arrivent et qui franchissent pas les pas de l'office de tourisme vous allez pouvoir quand même les toucher et vous avez en plus une plateforme de statistiques pour un petit peu comprendre ce qui se passe voilà